ouais ça y est mauber j'espère que ça gaze mieux que le temps parce que là pas difficilement faire pire que ça c'est là le déluge je t'apprends rien en bretagne c'est un petit peu la galère et mi juillet on n'a pas vu l'année passée donc voilà moi je bricole sur la passion donc là c'est les têtes tête de fourche donc ça c'est une repro ça c'est celle de riche donc j'ai pris une repro parce qu'elle était pas très cher je te mette un peu plus de lumière ça vaut 20 balles donc je me suis dit pour 20 balles qu'on pas trop de risque après la qualité pas pas terrible pas terrible on va dire donc que dire là dessus j'ai découpé un petit peu j'ai fait un montage à blanc hier pour essayer de d'adapter sur une fourche sur j'ai percé là pour faire des pattes dedans c'est pas évident à faire voilà donc au pire si je me foire c'est pas très grave il me reste salle de riche celles d'origine bon a été rafistolé tu vois là ça a été ça a été recollé que c'était crassé les pattes là haut font pas les malignes non plus les ancrages de vis on sait des vis c'est balèze qu'à dedans c'est pas les petites vis d'origine alors il ya un peu de taf les griffes faut les mastiquer on voit un petit peu de petit peu de carrosserie et faire là dessus j'ai réussi à mettre la main sur un tableau de bord où je les pays dix balles donc je me plains pas et ça a été mis au blanco mbk donc à finir de nettoyer après c'est un petit peu abîmé mais bon c'est pas facile à trouver un c'est petit tableau de bord là donc pour dix balles je pense que j'ai fait une mauvaise affaire voilà donc pas mal de trucs péter au démontage j'ai vu le phare par exemple bon tu vois il manque il manque une fixation ça a déjà été tentative de sauvetage déjà à la colle dessus le feu arrière c'est un feu type spx tu vois bon ben voilà pt le support bon il était réparé voilà mon caoutchouc intéressant à garder parce que voilà donc ça remplacer bon ça vaut dix balles il faut que je j'en achète un autre phare avant j'en ai trouvé un doris pas un doris une repro mais ils vont pas aussi bien si tu veux alors en placement que que ceux d'origine bien sûr quoi tu vois je te la voir là il est là dans le tas de pièces donc ça c'est un repro un gap donc quand tu le mets dedans bon tu vois ça va ça va moins bien on va dire tu vois rien n'a pas dedans toi l'autre il est nickel bien celui-ci il sort il va falloir gratuit encore parce que c'est des encoches ce qu'il y a dedans tu vois qui vient de se prendre là donc bon il y a un mismatch quoi ça va pas repro plus repro ça fait moins par moins ça fait pas plus pour le coup le phare de riche va un peu mieux alors je vais la choper mettre dans celui ci ça va mieux c'est pas ouf mais c'est mieux vraiment là tu as le passion évasion reconnaissable avec sa bulle avant j'avais pensé au moment sinon mettre une bulle de mr1 ou une bulle de xr mais bon ça va dénaturer un peu le le véhicule le but c'est qu'il reste quand même avec un look d'origine reconnaissable donc ça le phare adapté la coque à adapter le tableau de bord ça va à peu près la fourche du coup la vieille elle était un peu piqué sa peinture quand même j'avais un espèce de les appels ça turquoise métallisée 1994 j'ai regardé avec le kit déco et la teinte c'est 1994 le modèle du passion ça c'est adaptable donc soya les pattes pattes de phare qui a pas sur l'autre et il n'y a pas la patte pour fixer la la patte pour visser la bulle qui est vraiment spécifique je ne l'ai pas c'est pour ça que j'ai percé pour venir choper dans les trous de fixation ici quoi tu vois par là et ça va à peu près mais après le tableau de bord faut trouver le bon angle c'est pour ça j'ai passé la dremel en dessous pour essayer de tricher donc des heures et des heures de de taf rien que pour cette connerie mais bon faut bien avancer un petit peu tous les jours une nouvelle journée une nouvelle énergie comme on dit quand on a marre tu arrêtes et le lendemain c'est reparti les garde-boue je voulais faire un petit comparo aussi entre les passions évasion et les xr c'est pareil sauf que tu as un qui est chromé et l'autre qui est peint mais celui-ci a le trou aussi alors est-ce que le trou est d'origine rien n'est moins sûr est-ce que le trou est d'origine tu penses toi difficile à dire bref ce que celui-ci n'a pas ça c'est pour faire passer le faisceau alors est-ce que ils ont fait un truc parce qu'il y avait des clignotants peut-être en option sur ces modèles là qu'il y avait pas sur les xr je ne sais pas mais bon à la limite ça c'est pas mal aussi à mettre chromé bon état voilà après tu as les bras aussi en calepied pour la xr et pas de calepied pour la passion j'ai mis les cadres côte à côte donc ça c'était sablé il ya deux semaines donc tu vas me dire deux semaines putain se dépêcher pour pas que ça rouille je sais mais déjà j'ai attendu une semaine avant de récupérer ce sableur plus ça ça fait une semaine qu'il est à la maison le temps est pourri et j'ai commandé du produit restom phosphatant si tu veux c'est après sablage à mettre au pinceau j'ai vu ça avec mobile even qui a montré ça avec ce moped aussi donc j'ai commandé ça il faut que je le fasse tu vois il commence à piquer un chouille tac 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 donc il va avoir un petit coup de papier de verre léger et après je mettrai le produit parce que là tu vois il est pas trop rugeux encore ça va il m'a bien sablé ça entre les cordons de soudure tout ça c'est propre le réservoir aussi bon il n'y a pas de il n'y a pas de mauvaise surprise voilà c'est bien fait ça a été bien sablé partout dans les moindres recoins tu vois à l'intérieur derrière le tube là franchement je suis assez content du taf qui a été fait donc le bras aussi était sablé les jantes les jantes les aies repeintes directes j'ai peint l'alu alors que l'alu j'aurais pu attendre bon je les ai donc c'était sablé après été et peintes en noir satiné avant arrière faut se vernisse après avec un vernis bicomposant que j'ai acheté en bombe si tu veux mais comme la bombe tu la percute elle est foutue le lendemain je vais faire plusieurs pièces avec donc pour l'instant les roues sont prêtes en stand by j'ai juste un petit défaut sur la jante avant décidément avec olivier on a des petits soucis sur nos jantes à l'avant je sais pas si on va voir ce côté ci ou c'est l'autre si c'est là si on regarde de près il ya des petits points blancs où la peinture est pas allée à la lumière c'est pas révisant à voir mais les tout petits points blancs donc la peinture a refusé de c'est de couvrir alors tu tu charge tu charges on va voir ouais tu vois là ça c'est une poussière mais tu vois les petits points blancs alors est-ce que je ponce et je repeins ou je vernis par dessus bon peut-être essaie de passer un petit coup de papier et celui ci qui me lèche carrelou ok du coup voilà voilà j'ai mis une fourche là dessus j'ai plein de pièces que je pourrais mettre soit sur l'une soit sur l'autre parce que cette fourche là elle est destinée à aller sur la mx si tu veux avec le frein disque mais après le problème c'est pour mettre le garde-boue c'est fixation à la con donc ça ça pose un problème après l'axe avant je dois en avoir un qui traîne qui va s'adapter dessus parce que je t'avais déjà expliqué que la fourche païoli rd sera amené à basculer sur celle ci après quand elle sera sera en cours moi je me focalise vachement sur la passion ou alors faut qu'elle soit apprêté peinte et je commence le remontage pour cet été comme je t'ai dit celle là c'est pas urgent elle est en après là et en stand by depuis assez longtemps qu'elle peut encore attendre un petit peu le moteur hybride c'est pareil on m'a soudé la rotule on va pas trop voir mais voilà il ya une rotule de souder sur la bride ce que tu sais c'est les brides de scout long donc ça a été coupé j'ai coupé j'ai préparé en me la souder au tig nickel chrome donc là je suis bien j'ai monté une platine que j'avais aussi en avant d'allumage donc voilà pas long à le faire craquer ce petit moteur aussi mais je change le radiateur avec le radiateur mobile est que je m'aide le support impression 3d voilà si tu veux là elle roule donc jalaise roulante la la nardo toujours fidèle au poste 1 ça roule ça roule perdu un petit peu là le je pense que c'est l'un de commencer un petit peu à avoir de la bouteille on va dire il a deux ans aussi je lui mets je suis mes tarifs à chaque sortie mot ça roule encore pas trop mal mais je remarque une léger perte de performance bon ça moi c'est alors elle roule à l'assuré elle est en règle à lire au contrôle technique quand j'aurais décidé que calire en pour l'instant je suis pas aux pièces voilà une mob sur pour rouler celle ci pour faire le con et je la laisse roulante et voilà je me focalise sur la passion voilà bricole j'ai réuni pas mal de pièces je suis pas mal là j'ai enlevé stickers le kit déco d'origine des cols étiquettes que je fais baigner dans du nord sur la glosopalin après 8 ça se décolle tout seul je te dis ça fait trente ans qu'ils sont là les stickers voilà ça dégage donc tu l'auras compris les jambes sont noirs après le cadre j'avais pensé le peindre en noir c'est ce qui avait plus facile pour moi je la prête le pain en noir le vernis après ça fait j'aurais fait le brossier en gris les bas de fourche en gris et autres fourches voit tu vois ces noirs d'usine donc c'est pas mal mais bon est ce que ça fait pas trop noir après c'est ça le truc deuxième option faut que ça match aussi avec des jantes noires donc le peindre en bleu mais prendre un bleu si tu veux pour faire simple tu vas voir la vidéo de olivier brezata homo beurre il a peint ses jantes en bleu moi le but j'ai pensé à ça déjà depuis un petit quelques jours j'ai ça en tête de faire l'inverse si tu veux lui elle est noire les jantes bleues on va la faire bleu avec des jantes noires tu veux et lui et les écopes bleues moi je vois le contraste tu vois les opposés on va dire de deux teintes je pense que ça pourrait être pas mal et après le kit déco dans les tons gris blanc noir qui pourrait bien matcher avec le reste de la bécane donc tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires sinon option encore une autre option les gens des mérins bas je mets sur la m1 les jantes de xr joue sur la passion c'est possible aussi donc là je partirai sur une base de jantes blanches parce que voilà là j'ai des gens de blanche là bas tu vois il ya déjà la roue avant car en blanche thermo laqué en plus donc celle-là changera pas de couleur il ya des choses à faire quoi il ya des assemblages qui sont possibles la fourche la fourche peut décider de la mettre sur celle là aussi si je veux toi si je veux pas me faire chier à mais de la fourche type origine je peux partir là dessus aussi donc voilà pas mal de pas mal de choses je peux aussi partir sur un moteur hybride sur celle là et du coup faire un rappel la faire en orange et noir tu vois avec du coup ça reprendrait le stage 6 en orange enfin tu vois à un moment donné faut choisir donc voilà plusieurs possibilités s'offre à moi et s'offre à nous j'ai envie de te dire donc dis moi dans les commentaires qu'est ce qui pourrait être cool je pense la montée toute d'origine avec une petite couleur dis moi une idée de couleur qui moi si ça te plaît le bleu et le noir ou tout noir ou alors rouge et noir parce que je sais qu'elle est sortie aussi d'origine rouge et noir blanc par contre j'ai pas envie de faire des mots blanche j'en ai eu plein j'aimerais bien taper dans une couleur j'ai jamais fait tu vois bleu j'ai jamais fait jaune jaune et noir ça pourrait rappeler la la jeune compétition mais est ce que sur une passion évasion ça serait beau je suis pas sûr je sais pas le jaune ça va bien en mr1 après les autres mobs en jaune je sais pas trop à toi de me dire je vais pas faire gris parce que j'en ai eu plein aussi des grises donc rouge bleu ou noir quoi ça pourrait être trois teintes qui pourrait matcher pas trop mal donc voilà l'avancée du projet donc là j'ai hâte de recevoir mon produit de traiter mon cadre et est déjà au moins de l'apprêter quoi voilà et après la teinte à voir sur un petit coup de tête et la nuit porte conseil on va on va voir alors les vacances approche aussi à grand port donc voilà on va se lancer dans le projet les beaux jours enfin une peinture avec des bonnes températures donc voilà j'ai des nœuds à monter aussi il faudrait que j'en achète d'autres enfin bref plusieurs choses en cours mais focus sur la passion voilà la passion mobilette donc je te laisse un bob club 29 un pouce si ça te plaît ce que je fais un abonnement si c'est pas déjà fait on est un on a un millier toujours en un millier les gosses je suis fier de vous on est sur instagram on est pareil on est dans les mille youtube on est 1300 je crois un peu plus ce tic toc ça monte aussi je suis à 1000 donc voilà c'est bien on a une petite communauté c'est sympa les petits mobeurs bretons qui font qui font des brélons c'est cool et puis après on se voit sur des rassos donc voilà je te laisse écoute je te souhaite un bon week-end c'est les fêtes maritimes à brest si ça t'intéresse de venir voir les vieux gréments et viens nous rendre visite 1 monsieur roscoe fait dodo sur son tapis tu dis revoir aux copains mobeurs oui c'est bien bon allez on va regarder la télé tranquillou à la maison au chaud je te laisse ciao ciao